Bienvenue dans le Skin Tea Time de Ostawi Skincare. Je suis Natacha Pogam, la fondatrice de Ostawi Skincare. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi, j'ai le plaisir même de vous introduire, Philippe Pistrel, qui nous vient tout droit de Marseille et qui va nous parler de problèmes de peau. Alors déjà, la première question, je vais rentrer dans le vif du sujet en parlant de la mélanine. Ostawi Skincare a été créé pour les peaux riches en mélanine. Philippe, tu as été là depuis le début de ce projet, donc j'aimerais que tu nous en dises un peu plus au sujet de la mélanine. La mélanine est un pigment qui participe avec d'autres pigments à la coloration de la peau. En général, on va distinguer le mélanine, qui est un pigment foncé, et la féomélanine, qui est un pigment beaucoup plus clair. Et tu peux nous en dire un peu plus, comment est-elle produit cette mélanine ? Oui, bien sûr. Alors la mélanine est produite par des cellules spécialisées qui sont bien sûr dans la peau et que l'on appelle des mélanocytes. Alors ces mélanocytes, on en a à peu près le même nombre, quel que soit le type de peau. Ce qui va distinguer les peaux claires des peaux foncées, c'est les mélanocytes qui sont des vésicules qui contiennent cette mélanine après synthèse. Et ces mélanocytes vont être dans une peau claire plus petite, moins dense, plus localisée. Alors que dans une peau foncée, on va avoir des mélanosomes qui sont beaucoup plus gros, qui sont plus larges, qui sont plus denses et qui sont plus répartis au niveau de l'épiderme. En parlant de mélanine, on a, comme on peut classer par exemple des couleurs par rapport à un nuancier, on classe les différents types de peaux selon ce que l'on appelle des phototypes. Alors il y a six phototypes différents, du plus clair au plus foncé. Et dans chaque phototype, on va avoir des nuances différentes, ce qui fait qu'on comprend la diversité importante des couleurs de peau qu'il existe pour tous les individus sur Terre. Et c'est quoi son rôle en fait la mélanine dans le corps ? Alors le rôle de la mélanine pour la peau est un élément fondamental, puisque c'est ce qui protège la peau vis-à-vis du rayonnement, donc des rayonnements UV produits par le soleil. Donc il y a une protection vis-à-vis du vieillissement cutané, mais également une protection vis-à-vis de l'apparition de certains cancers de la peau. Merci beaucoup Philippe d'avoir répondu à cette invitation. Sous-titrage Société Radio-Canada